Bonjour, ici la Chambre d'agriculture, aujourd'hui on est au Gaec Ferme de Roteuil chez Jean-Michel et Véronique Doshi et leur fils Arnaud le salarié, à Montmarqué. C'est une exploitation qui a 140 vélages en race blonde d'Aquitaine, qui est sur deux périodes, une période à l'automne et une période au printemps. Les vaches font en moyenne 500 kg carcasses, les génisses elles veulent à 30 mois, les tourillons font 500 kg carcasses à 18 mois. Aujourd'hui on représente l'isolement des veaux. Pourquoi séparez-vous les veaux des mers ? On sépare les veaux des mers, on trouve qu'on voit mieux les vaches en chaleur. Les veaux, le fait qu'on va dans le parc à veaux sont beaucoup plus calmes. S'il y a un veau qui a un problème de santé, on le repère mieux. Si on introduit une autre bête dans le trompeau, apparemment pour des changements, s'il y a de la bagarre, il y a moins d'accidents sur les veaux. Madame Dossy, comment vous procédez pour les enfermer ? Donc le matin, lorsque les vaches sont au cornadis, je les pousse et après je ferme la barrière. Quels sont les avantages d'enfermer vos veaux ? Les veaux sont fermés déjà le matin de 7h30 à 17h. Et l'avantage, c'est qu'on voit mieux les chaleurs sur les vaches et les veaux seraient plus calmants. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'ils consomment vos veaux ? Elles ont des potres avec un tourteau et des minéraux et des blocs de sel. Et de l'argile bentonite à volonté. Et quand ils grandissent, je leur mets du maïs, un mélange de maïs surpressé pour les habituer et après les préparer pour le sevrage. Monsieur Dossy, à quel âge sevrez-vous vos veaux ? Les veaux sont sevrés aux environs de 5 mois, 6 mois maximum, comme on a deux périodes pour laisser place à l'autre période de vélage. Et à quel poids ? Environ de 250 à 300 kg. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, on a l'ERL dépressalé à Noyelles-sur-Mer. C'est une exploitation en polyculture et levage à l'étang avec des charolaises. Donc il y a à peu près 60 vélages qui veulent sur le mois de septembre-octobre. Les vaches font à peu près 480 kg carcasses. Et aujourd'hui, on est là pour parler de l'isolement des veaux. Donc Delphine, depuis combien de temps enfermez-vous vos veaux ? Depuis un peu plus de dizaines d'années en fait. On a commencé pour essayer et ça s'est avéré que c'était une réussite. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on continue toujours. Pour la tétée des veaux, chaque veau consomme le lait de sa mère. Pour la détection des chaleurs des vaches. Les veaux sont plus calmes aussi à manipuler après pour la suite. Pour la tranquillité des mers également. Le fait qu'elles soient isolées des veaux, elles sont plus tranquilles. On les voit plus facilement en chaleur. Et c'est un bon moyen de voir si un veau est malade. Le fait de le relâcher, qu'il aille voir directement à sa mère ou pas. Comment protégez-vous pour enfermer vos veaux ? C'est lors de l'alimentation des mers. J'attache les vaches aux cornadis. Et après, je peux facilement enfermer les veaux derrière avec un jeu de barrière. Et vous les laissez enfermer combien de temps ? Ils sont enfermés la journée de 9h jusqu'à 17h. D'accord, merci beaucoup. Je remercie les éleveurs d'avoir témoigné. Ensuite, il y a une étude qui a été réalisée par l'Institut de l'élevage et la Chambre d'agriculture des Pays de Loire. Pour cette étude, ils ont pris 300 élevages. Parmi ces 300 élevages, il y a 146 élevages qui sont en conduite bloquée. C'est-à-dire qu'ils isolent les veaux. Et 156 élevages qui sont en conduite libre, donc ils n'isolent pas les veaux. Donc par rapport à cette étude, ils se sont rendus compte qu'il y avait une amélioration de l'IVV, une amélioration de la mortalité et une augmentation du GMQ pour les élevages en conduite bloquée. Donc pour l'amélioration de l'IVV, il y a moins 5 jours pour les élevages en conduite bloquée. Il y a une mortalité et une naissance-sevrage qui est moins de 1,2%. La moyenne des tableaux de bord est à 10%. Et pour le GMQ, il est supérieur sur la période 120 à 210 jours de 68 grammes pour les mâles et de 56 grammes par jour pour les femelles. Donc comme nous ont dit les éleveurs qui ont témoigné, ils se sont rendus compte qu'il y avait une meilleure surveillance. Les animaux étaient plus calmes et plus dociles. Il y a une meilleure détection des chaleurs et il y a moins de vol de lait. Dans le département de la Somme, il y a déjà beaucoup d'éleveurs qui isolent leurs veaux. Donc comme vous avez pu le constater, c'est très avantageux. Ça permet d'améliorer les performances techniques, mais surtout la docilité des veaux. Donc l'équipe élevage vous remercie et vous dit à bientôt pour une prochaine actu élevage.